Eh bien, très chers amis, bonsoir. Un petit selfie Vitamine qui se titre par le titre « Si tu dois te marier et que c'est avec lui, personne ne changera rien. » Cette histoire, très chers amis, que j'aimerais vous raconter pour ce selfie Vitamine, eh bien, se passe en Israël entre deux grands rabbinimes, dont l'un d'eux cherchait à marier sa fille. Et désespérément, à chaque fois qu'il essayait de trouver âme sœur à sa fille, eh bien, ce rave avait beaucoup de mal, parce que les renseignements qu'on lui donnait sur ces jeunes hommes étaient très souvent négatifs. À chaque fois qu'il appelait son ami, il lui disait « Voilà, est-ce que tu connais ce jeune ? » « Est-ce que tu pourrais me donner des renseignements ? » « Écoute, celui-là, il ne se lève jamais à la tefila. » « Celui-là, il a mauvais caractère. » « Celui-ci, impossible de comprendre ce qu'il dit. » « Celui-ci n'est pas capable de tenir sur une chaise. » Et à chaque fois, ce rave repartait bredouille. Et un jour, dans un esprit un petit peu de désespoir, on lui parle encore d'un jeune homme pour sa fille. Et il appelle son ami, le rave, et il dit « Écoute, est-ce que celui-ci, tu pourrais m'en dire quelque chose ? » Et le rave lui répond en hébreu. « Akol shelo muzar en ma leagid. » Ce qui veut dire, en traduction littérale, « Chez lui, tout est bizarre. » « Je ne peux rien te dire. » Le rave entend ça, il lui dit « Très bien, je vais voir. » Et il raccroche. Quelques semaines passent, et le rave rappelle son ami, il lui dit « Écoute, tu peux enfin me dire Mazel Tov ? Tu peux enfin m'ouvrir la bouteille de champagne ? Ma fille va se fiancer avec ce barour dont tu m'as parlé. » Il dit « Le barour dont je t'ai parlé. » Il dit « Oui, rappelle-toi, le barour à qui tu m'as dit que « Akol shelo muzar. » Sa voix était un petit peu bizarre. Donc finalement, si c'est que sa voix qui est bizarre, je me suis renseigné, nous avons eu des bons renseignements. Et puis finalement, la rencontre s'est bien passée, et ils vont se fiancer. Vous avez compris, très chers amis, qu'ici, le rave de son côté, en fait, pour traduire ce qui s'était passé, disait à son ami « En li maléagid, je n'ai rien à dire, Akol et slo muzar. » Chez lui, tout est bizarre. C'est ça qu'il voulait lui dire. Or, son ami, qu'a-t-il compris, très chers amis ? Eh bien, il a compris « En li maléagid, je n'ai rien à dire sur lui, tout va bien. » Akol shelo, sa voix, Akol et slo, sa voix chez lui, est bizarre. C'est-à-dire qu'à quand il a décidé que quelqu'un doit se marier avec quelqu'un d'autre, eh bien, personne ne pourra changer, eh bien, cette décision qui a été décidée chez Dieu. Voilà peut-être ce soir, très chers amis, un message d'espoir. Et en même temps, peut-être un rappel ce soir, puisque ce samedi soir, à Marseille, en le restaurant de la Maronaise, à partir de 20h45, nous nous retrouvons ensemble, cette fois-ci, pour les couples déjà mariés, titre de secours, « Tu m'entends ? » où je parle au mur, nous parlerons de la communication, du besoin de s'exprimer dans le couple, de la façon de s'exprimer dans le couple, et de ceux qui, des fois, malheureusement, peuvent freiner cette communication. Je vous donne tous rendez-vous ce samedi soir, à 20h45, dans le restaurant La Maronaise. Et je vous dis à très, très bientôt, pour un selfie vitamine.